Cela fait désormais un mois que Vincent Keijo et Rime Renon ont fait une annonce qui a secoué la toile. En effet, les parents de Maria Valentina et Alma ont annoncé avoir rompu. Un véritable coup dur pour les fans du couple qui n'ont rien vu venir. Certes, ils avaient pu constater qu'ils se montraient moins ensemble depuis qu'ils ont emménagé à Bali, cependant, Rime et Vincent se voulaient toujours rassurants concernant leur couple. Les plus folles rumeurs sur Rime renoncent en essuie à l'annonce de sa séparation avec Vincent Keijo. Si certains pensaient qu'elle avait intégré une secte, d'autres disaient qu'elle était tombée amoureuse d'une femme. Vincent Keijo et Rime Renon a un projet commun malgré tout si Rime et Vincent sont séparés, ils restent malgré tout proches pour le bien-être de leur fille. Ils se retrouvent d'ailleurs parfois sous le même toit à Bali, même si Vincent ne dort plus auprès de la mère de ses enfants. Mais si leur nom reste lié, ce n'est pas uniquement grâce à leur fille mais aussi grâce à un projet en commun qu'ils viennent d'annoncer. Vincent Keijo a expliqué ce projet sur les réseaux sociaux, déclarant, « Je suis hyper content, fier et honoré de pouvoir vous faire cette story. » Enfin, notre projet se lance avec mes deux associés, Thibaut Pontonnet et Rime Renon. Nous ouvrons enfin notre conciergerie, ici, à Bali. Après une multitude de messages reçus sur Instagram, dans nos DM, par email, nous avons décidé de mettre en place un site Internet pratique, utile et efficace, de façon à préparer votre voyage en Indonésie, à Bali, de la meilleure des façons possibles. Des internautes perplexes cette annonce n'a pas manqué de perturber les internautes qui ont bien du mal à cerner la nature de la relation que les deux ex-entretiennent. Ils ont dit se séparer pour faire le buzz. Deux semaines après ils sortent un projet à deux. Je n'y comprends plus rien. D'autres reprochent à Vincent de parler de retraite spirituelle pour vanter son nouveau projet professionnel après les propos qu'il a tenus sur la spiritualité lors d'un live TikTok. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !